La première chose qu'il faut dire, c'est qu'on est, comme souvent au Proche-Orient, dans une contradiction très forte. Il y a à la fois des blocages majeurs, le gouvernement israélien, qui non seulement ne bouge pas d'un pouce sur la question palestinienne, mais qui en plus cherche, on le voit, une fuite en avant, que ce soit à Gaza, ou pire, dans une opération dont il menace l'Iran. Et un président américain qui est en campagne électorale et qui donc, je pense, ne se risquera pas au moindre mouvement qui risquerait, selon lui, de lui faire perdre du terrain dans sa bataille contre le futur candidat républicain. Donc blocage. Blocage accepté, clairement, par l'Union Européenne, qui est toujours dans sa schizophrénie. Madame Ashton vient nous parler des enfants de Gaza, ce qui n'était peut-être pas d'une habileté extrême, au moment où un fou, faut-il dire fou, on le saura bientôt, revendiquer le sort des enfants de Gaza pour justifier des crimes atroces commis contre trois militaires d'origine arabe, un professeur juif et trois enfants également juifs dans une école. Mais la même Madame Ashton et la Commission européenne ne savent plus comment s'y prendre pour rehausser, comme ils disent, upgrading les liens entre l'Union Européenne et Israël. Donc on est dans une période de blocage. Mais en même temps, et c'est important pour le mouvement de solidarité de bien le noter, parce que ce sont des points d'appui, on est dans une période d'avancée. Avancée de la candidature palestinienne à l'ONU. C'est vrai que le Conseil de sécurité ne s'est pas prononcé, mais le Comité des affaires sociales, humanitaires et culturelles de l'Assemblée Générale a voté en faveur de l'admission par 166 voix contre 5. Si on enlève Israël, qui bien sûr a voté contre, il reste un carré. Un carré qui est composé des États-Unis et du Canada, qui ne sont pas des pays sans importance, mais aussi de la Micronésie et des îles Marshalles. Pour moi qui suis ce conflit depuis plusieurs décennies, je n'ai jamais vu un isolement pareil du gouvernement. Il est vrai, caricatural, qui est celui d'Israël aujourd'hui. Deuxième avancée, et elle est liée bien sûr, le mouvement révolutionnaire qui secoue tout le monde arabe, là où il a gagné et là où il est encore l'objet d'une répression farouche comme en Syrie, ou on en parle beaucoup moins à Bahreïn. C'est clair que ce qu'on appelle les révolutions arabes, c'est en train de changer la donne. La donne régionale, mais aussi la donne internationale. Et puis, pour moi c'est au moins aussi important, il y a une accentuation de la réprobation internationale des opinions à l'égard de la politique du gouvernement Netanyahou. Quand on prend les sondages qui ont été faits, non pas dans tel ou tel pays, mais à l'échelle mondiale, par la BBC, c'est un sondage annuel, on est aujourd'hui avec une image d'Israël qui se retrouve dans le peloton de queue des pays les plus mal jugés, avec l'Iran et la Corée du Nord. Donc tout ça, ce sont des éléments très importants pour le mouvement de solidarité. Notre problème, pour aller vite, c'est comment faire pour que ces rapports de force nouveaux, y compris dans les opinions, se traduisent politiquement. C'est-à-dire, on a des sondages, par exemple en France, qui nous disent que 70% des Français sont pour un État palestinien, aux côtés de l'État d'Israël sur la base des résolutions de l'ONU. Mais comment ça se concrétise, en particulier lors de la campagne électorale, celle de la présidentielle, mais ensuite celle des législatives, comment ça s'exprime ? Ça, c'est notre boulot, faire que ça s'exprime. Je crois que le niveau de ce débat n'est pas à comparer avec la bataille en cours. La bataille en cours, c'est les Palestiniens qui en ont décidé, c'est leur affaire. On ne va pas, nous, en France, leur expliquer comment ils doivent mener leur bataille. On va avoir une opinion, c'est notre droit. Mais enfin, le temps est passé où les intellectuels français, les intellectuels de gauche, comme on disait, expliquaient au monde entier comment faire la révolution. Et le temps est d'autant plus passé qu'on a expliqué au monde entier comment la faire, mais on ne l'a pas fait chez nous. Donc on est mal placé pour donner des leçons arrogantes à la Terre entière. Donc, notre boulot, quoi que soit notre opinion sur tel ou tel aspect de la bataille des Palestiniens, encore une fois, on a le droit de l'avoir, c'est d'appuyer la lutte qu'a engagée l'ensemble du mouvement palestinien, parce qu'en l'occurrence, le Hamas, le djihad islamique, le FPLP, le FDLP, Moustapha Barghouti et j'en passe, et des meilleurs, tout le monde est d'accord sur l'objectif de faire reconnaître l'État de Palestine. Après, on discute quel État, comment, etc. Donc, nous, notre travail, à mon avis, c'est de nous battre aux côtés des Palestiniens pour cet objectif dont nous savons, d'une part, qu'il rendra partiellement justice aux Palestiniens, mais aussi qu'il permettra au peuple israélien de trouver sa place pour un avenir de paix qui passe, évidemment, par une solution conforme aux droits internationaux. Le débat « Un État, deux États » est un débat tout à fait légitime. Il existe parmi les Palestiniens, il existe dans le mouvement de solidarité. Nous venons, chez Sinbad Actes Sud, d'y consacrer tout un livre qui n'est pas un livre de polémique, qui est un livre avec neuf experts qui, de leur point de vue, les uns sont pour un État, les autres sont pour deux États, peu importe, ils éclairent, comme sociologues, comme économistes, comme historiens, comme juristes, etc., les données du problème. Donc c'est un débat ouvert, et c'est un débat qui n'est pas un débat théorique, parce que si la bataille pour la reconnaissance de l'État de Palestine n'aboutit pas, ou si elle aboutit, c'est-à-dire que le Conseil de sécurité vote, mais que les dirigeants israéliens n'en tiennent aucun compte, dans les deux cas, les Palestiniens, tout à fait naturellement, seront amenés à tirer les leçons de toute la bataille qu'ils ont menée depuis 1974, lorsque, pour la première fois, ils ont évoqué l'idée de construire un État sur toute partie libérée de la Palestine, donc aux côtés d'Israël. Ce qui est devenu ensuite la stratégie des deux États, comme on dit, avec, en 1988, la reconnaissance de l'État d'Israël, en même temps que la proclamation de l'État de Palestine, et la renonciation, c'est ainsi qu'ils l'avaient appelé, au terrorisme. Donc le bilan, il faudra bien qu'ils le tirent. Et une fois ce bilan tiré, alors la question vient effectivement un État ou deux États. Je ne peux pas résumer en deux minutes un livre qui fait 300 pages. Je peux dire qu'il y a beaucoup d'arguments en faveur de l'idée d'État binational. D'abord, c'est un très bel idéal. Après ce qui s'est passé en ex-Yougoslavie, après ce qui, hélas, s'est passé aussi en Afrique centrale, les génocides, après la décomposition de l'Union soviétique, dans des conditions tragiques, l'idée d'être en faveur d'un État ethnique ou ethnico-religieux, excusez-moi, mais ça ne tient pas la route. Nous sommes tous, tous au-delà de nos sensibilités, en faveur d'États citoyens, où tout le monde est à égalité citoyen d'un État indépendamment de ses origines, de sa religion, de ses opinions. Donc l'idée d'État ethnico-religieux, non merci. Deuxièmement, cette idée-là, binationale, elle a des racines. Je le disais, jusqu'en 1974, l'OLP était pour une Palestine laïque et démocratique, où les Juifs, les Arabes, les Juifs, les Chrétiens et les Musulmans coexistent. Mais du côté juif aussi, on a la mémoire courte, mais depuis le début du XXe siècle jusqu'en 1947, une forte proportion de la communauté juive de Palestine était en faveur de ce qu'ils appelaient à l'époque une fédération judéo-arabe. En 1944, dernières élections internes à la communauté juive de Palestine, les forces binationalistes représentent, tenez-vous bien, 40% de l'électorat, aussi bien élections politiques qu'élections syndicales. Donc on n'est pas dans une rêverie d'intellectuels, ce n'est pas seulement Martin Boubert ou Judas Magnès ou Arafat qui rêvait de ça. Troisièmement, l'imbrication est telle, aujourd'hui sur le terrain, 1 500 000 Palestiniens en Israël, 550 000 colons en Cisjordanie à Jérusalem-Est, le mur, les routes de contournement. On sent bien que faire passer des frontières là-dedans entre deux États, ce n'est pas évident. Bien sûr, c'est les frontières de 1967, mais après, il faut les faire passer. À beaucoup d'égards, l'idée d'un État binational, ça simplifie un certain nombre de problèmes. Donc à certains égards, et c'est un troisième argument, on peut penser que l'État binational résout un certain nombre de problèmes. il n'y a qu'une frontière, la frontière extérieure, une capitale, commune, à tous ceux qui y vivent. Le problème du droit au retour peut être considéré comme plus facile à résoudre dans ce cadre. Voilà pour les arguments forts, les atouts. Mais il y a aussi des faiblesses. La première, évidente, la majorité, l'écrasante majorité des Israéliens n'en veulent pas. Et les Palestiniens, c'est moins écrasant, mais enfin très net, 60-70% n'en veulent pas non plus. On ne va quand même pas leur imposer une solution binationale. Deuxièmement, c'est un problème de logique politique. L'État palestinien aux côtés d'Israël ne signifie pas la fin du projet sioniste. Il restera un État d'Israël qui, tant que ses citoyens le voudront, sera un État juif, ou juif et démocratique, peu importe les formules. En revanche, un État binational, c'est la fin du projet de Herzl, d'un État juif, ou d'un État des Juifs, ou d'un État, comme dit maintenant Netanyahou, du peuple juif. On est toujours dans la surenchère. Par quel miracle est-ce que ce que l'OLP et ses alliés de plus en plus nombreux n'ont pas obtenu depuis 1974, un État à côté d'Israël, il pourrait non seulement l'obtenir, mais obtenir un État binational qui, lui, est la fin du projet sioniste. Quel rapport de force ? Troisièmement, si le rapport de force n'existe pas, alors est-ce que l'État binational dont on nous parle ne risque pas d'être l'État d'aujourd'hui ? C'est-à-dire un grand Israël où, on le veuille ou non, les uns ont tous les droits, les Israéliens, je veux dire les Juifs israéliens, et les autres, les Palestiniens, aucun. Parce que d'ici là, évidemment, M. Lieberman aura mis en route son projet qui consiste à priver les Palestiniens d'Israël de leurs droits de vote, de leur représentation politique comme minorité nationale israélienne. Alors là, pour le coup, ce serait un État d'apartheid. J'ajoute un quatrième argument, à mon avis très important. Si on disait à la communauté internationale, qui, au bout de toutes ces décennies, a fini par reconnaître massivement, en 166 à 5, que les Palestiniens ont droit à leur État, on leur dit « Excusez-nous, on a changé d'avis. Nous, maintenant, ce qu'on veut, c'est un État binational. La communauté internationale, dont la principale caractéristique est la lâcheté, en général, et sur cette question en particulier, elle aura beau jeu de dire « Ah ben, formidable, ça ne nous concerne plus. Ce n'est plus un conflit international, c'est un problème intérieur. Débrouillez-vous. » Si c'est ça qu'on veut, alors il faut bien réfléchir, parce que moi j'ai connu, 1967 et la suite, où le mot même de Palestine était inconnu. En 67 et ensuite, on ne parlait que de problèmes de réfugiés. Conformément, d'ailleurs, à la résolution 242 du 22 novembre 67 du Conseil de sécurité, qui disait « Problèmes de réfugiés ». Donc, vous voyez, il y a des arguments pour, il y a des arguments contre, de toute évidence, à mon avis, c'est un débat légitime, mais le plus urgent, c'est que s'il reste une petite chance d'obtenir satisfaction partielle des droits inaliénables du peuple palestinien à son État, il faut aller jusqu'au bout de cette stratégie. Quitte ensuite, si elle n'aboutit pas, à se poser cette question, et je crois que c'est comme ça que les Palestiniens pensent ce débat, et je pense que, pour des raisons évidentes, c'est comme ça que nous devons aussi le penser. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –